Le 13h, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. Les orages qui ont laissé des traces et pourraient encore en laisser aujourd'hui. Pluie et vent sont attendus, nous en parlerons avec Stéphane Pieboeuf et Marc Mellon. Ce sera bientôt une archive, le masque obligatoire dans les transports en commun. Le Codeco se réunit et devrait donc acter cette décision. Explication avec Rachel Crivellaroux. Une éruption cutanée, de la fièvre, des douleurs aux muscles, ce sont les symptômes de la variole du singe. Il y a deux cas chez nous et d'autres ailleurs dans le monde. De la neige au Brésil en plein mois de mai, le pays connaît une vague de froid sans précédent. Nous le verrons dans ce journal. Et puis David Gaufin est plutôt confiant avant Roland Garros. Le joueur de tennis s'est confié après quelques mois de galère. Bonjour et merci d'être avec nous. La Belgique est donc de nouveau en alerte. Orage, aucune région ne devrait y échapper. Et les prévisions sont un peu plus alarmistes d'ailleurs. Des pluies intenses se sont déjà abattues par endroits hier avec des dégâts parfois conséquents. Pierre Rosier, Jean-Marie De Kézel et Laurie Cailloub l'ont constaté dans le Hainaut. Un toit de serre complètement explosé. L'orage qui a traversé l'ouest du Hainaut n'a laissé aucune chance à cette jardinerie. Impossible de se préparer à la grêle. On a vu le temps tout noir arriver. Donc on s'est dit on va vite avoir un temps d'orage. On a vite tout refermé. Et puis après tous ces grêles sont arrivés. Tous les carreaux ont éclaté. Et tout est broyé. Toutes les plantes sont broyées. Les boîtes d'engrais toutes mouillées. Tout est foutu. La toiture est pulvérisée. Et les plantes en dessous, invendables. Aujourd'hui je crois qu'on a le contre-coup. C'est dur. On ne s'est même pas arrivé à pleurer. Parce que c'est triste. Parce qu'on travaille. Et on essaie d'avoir quelque chose de bien. Et on n'ose pas pour avoir quelque chose comme il faut. Et puis tout est démoli sur cinq minutes. C'est vraiment démoralisant. On aurait envie de tout arrêter. Parce que c'est décourageant. Même sentiment au musée de la vie rurale, quelques kilomètres plus loin. Ici aussi, le toit n'a pas résisté longtemps. Ici, il y a toutes les toitures. Donc tout ce qui est onduline transparente. Ce qui est cassé. Donc tous les outils comme ceci. Tous les vieux outils des métiers du bois. devront rentrer à l'intérieur du bâtiment. Couvert par la ville ce matin. Et je pense qu'on va s'amuser. Ça va être costaud pour bouger ceci. Le protéger. Ou alors on va le bâcher. On verra bien avec le reste des bénévoles ce qu'on va faire. Humidité, collection endommagée. C'est tout le patrimoine de ces passionnés qui en prend un coup. Et le nettoyage n'est pas prêt d'être terminé. Oui, ici c'est une tronçonnus américaine. Et le livre est complètement détruit. Il va falloir de la patience. Ça fait mal au cœur de voir le musée ainsi. On a rouvert le 1er mai. C'était une journée superbe. C'était... On était tous contents et prêts à continuer la saison. Et maintenant, voyons ça, ça fait mal au cœur. Pour le moment, l'heure est au constat et aux assurances. Les dégâts pourraient être plus importants après les orages prévus cet après-midi. Oui, justement, à quoi doit-on s'attendre aujourd'hui ? Nous allons poser la question à Stéphane Pieboeuf dans notre studio météo. Les orages seront-ils plus intenses que ceux d'hier, Stéphane ? Eh bien, regardons ensemble au FEI la carte radar des précipitations. Les orages d'hier étaient plus aléatoires, même s'ils étaient évidemment très puissants localement, notamment en province de Hainaut. Ici, nous avons affaire à une ligne pluvio-orageuse bien structurée qui va traverser la Belgique depuis le sud-ouest jusqu'au nord-est. Personne n'échappera aux orages. Et là où ils seront les plus forts, c'est sur la moitié est du territoire. D'où cet avertissement orange par l'Institut Royal Météorologique valable jusqu'à 19h. Actuellement, on observe d'ailleurs des cellules orageuses assez puissantes dans la botte du Hainaut. Il s'agira d'être très prudent. Alors, à quoi doit-on s'attendre ? Eh bien, à 20-40 mm de pluie, avec de la grêle, plus petite grêle qu'hier, mais tout de même, le risque est important. Des rafales de vent de 90 km par heure. À ces deux données, on peut ajouter plus sous les cellules orageuses les plus virulentes. Et malheureusement, les prévisionnistes nous informent qu'avec le cisaillement du vent, nous pourrions assister à des phénomènes tourbillonnaires, notamment dans les provinces de Limbourg et de Liège. Alors, ça va passer très rapidement, évidemment, et ça, c'est rassurant. Regardez, la zone pluvie orageuse va quitter notre territoire. Donc, dès que le ciel va s'éclaircir en fin de journée, en début de soirée chez vous, eh bien, le risque sera complètement anéanti. Merci beaucoup, Stéphane, pour ces toutes dernières prévisions. Cinq provinces sont donc en alerte orange, dont celle de Liège. Les pluies devraient être plus abondantes et accompagnées de fortes rafales de vent. Nous allons faire le point à présent avec Marc Mélon. Bonjour Marc, vous êtes à Oreille, où règne une certaine inquiétude, il faut bien le dire. Oui, bonjour Ophélie. Effectivement, il y a de l'inquiétude à Oreille, comme ailleurs, d'ailleurs. Alors, la commune a pris des dispositions, on va vous les expliquer. Par exemple, la commune a créé des bandes enherbées. Ce sont des accords entre la commune et les agriculteurs pour éviter les coulées de boue. Alors, il y a d'autres dispositions qui sont prises. Jean-Marc Dardenne, le bourgmestre de la localité, est avec nous. On le voit ici, M. le bourgmestre, il y a des ballots de paille qui ont été placés. En fait, ici, il y a un champ de fraises de 12 hectares. Vous imaginez, Ophélie, la superficie. En fait, la paille, c'est efficace pour éviter les coulées de boue sur la voie publique. Tout à fait. Donc, la paille, ça évite les coulées de boue. Ici, en l'occurrence, on a demandé à l'agriculteur de les placer lui-même, parce que c'est sur sa propriété. Et il y a deux jours, nous avions eu déjà... Il y a 15 jours, pardon, des inondations. Donc là, on lui a demandé en urgence de placer ses pattes, ce qu'il a fait. Et hier, effectivement, nous n'avons pas eu de coulées de boue grâce à ses ballons. Alors, les zones enherbées, c'est aussi efficace ? Les zones enherbées, tout à fait. Donc, ce sont, comme vous l'avez dit, des conventions avec les agriculteurs. Nous en avons plusieurs. Bon, on réunmère, bien sûr, l'agriculteur pour la perte de revenus qui peut engendrer. Et ça filtre l'eau, effectivement. Alors, M. le Bourg-Mest, le Centre de crise nationale donne des conseils, des conseils relayés par les gouverneurs, les Bourg-Mest, aussi par les planificateurs d'urgence, les Planus. Quels sont ces conseils ? Ben voilà, surtout, les conseils, c'est du bon sens. Il faut rentrer tout ce qui peut s'envoler ou l'attacher, rentrer vos animaux domestiques, débrancher les prises, éviter de se déplacer pour les trajets inutiles. Voilà, en gros, c'est les conseils que je peux dire et qu'on préconise. Voilà. Merci beaucoup, Jean-Marc Dardenne, d'avoir été en direct avec nous. La pluie commence à tomber, on sent les premières gouttes tomber. Voilà, Ophélie. Merci à Marc pour ces informations en direct. Et puis, c'est un vendredi qui nous en rappellera d'autres. Le comité de concertation se réunit, mais à la différence de certains Codéco précédents, celui-ci devrait nous annoncer de bonnes nouvelles. Rachel Crivellaro, rendez-vous à 14h30, mais vous avez déjà des informations et les signaux sont bien au vert. Oui, Ophélie, on ne peut pas dire qu'il y ait beaucoup de suspens sur l'issue de ce Codéco, tout simplement parce que tous ses membres sont d'accord. L'évolution de l'épidémie est suffisamment favorable pour qu'on lève les toutes dernières mesures de protection qui sont toujours en vigueur. Conséquence, l'obligation du port du masque dans les transports en public va être levée, mais par prudence, le masque va rester obligatoire dans les lieux de soins. Pour faire bref, Ophélie, d'ici une heure ou deux, le Codéco va tout simplement lever le code jaune, le dernier niveau du baromètre, mais il va aussi anticiper, préparer l'automne et l'éventuel retour du virus. C'est en tout cas ce que nous expliquait hier soir sur nos antennes le ministre président Wallon, Elio Di Ruppo, on l'écoute. On va désactiver, mais on va plutôt le mettre en sommeil. Par exemple, dans les transports en commun, il ne faut plus porter de masque, mais il est quand même recommandé que quand on ne peut pas respecter les distances d'un mètre et demi, de garder quand même le masque. Et il faudra garder obligatoirement le masque dans les hôpitaux, chez le médecin et chez le pharmacien. Et puis, nous mettons au point un système au cas où la Covid devait revenir. On ouvre, on libère, mais en même temps, on reste prudent et on prépare au cas où. Merci beaucoup, Rachel. Alors, la principale mesure, vous l'avez dit, elle devrait concerner le masque avec une obligation levée dans les transports en commun. Un sacré changement pour les usagers qui ont pris l'habitude de le porter depuis deux ans. Reportage Apolline Gumier, Olivier Van Gelder et Alison Delpierre. Ce message devrait sans doute bientôt disparaître et avec lui, le masque sur le visage des navetteurs. Même s'il faut avouer que pour beaucoup, une volonté ou un oubli. Vous en avez encore un pour rentrer dans le métro ? Oui, normalement, j'en ai un ici, dans mon sac. Enfin, oui, peut-être qu'il est là quelque part. Embarquons à bord du métro. Pour Sophie, décision ou pas, cela ne changera finalement pas grand-chose. Le bord du masque a été enlevé dans la plupart des facilités. Je ne vois pas le but de le garder dans les transports en commun. Et en fait, il n'est pas spécialement respecté non plus depuis le début. Donc je trouve qu'en fait, ça ne va pas faire une grande différence. Il y en a en effet pour qui le port du masque n'a plus vraiment d'utilité. Le Covid, ça fait quand même longtemps qu'il est là. Voilà, on doit apprendre à vivre avec. Donc je pense que la prochaine étape pourrait être, oui, de retirer le masque dans les transports en commun. Mais à quelques mètres de là, le discours est différent. Le masque, il ne faudrait pas l'abandonner. Je pense que dans les transports, il faut quand même continuer. Vous voyez ce qui se passe ici. Ce n'est pas une bonne idée, je pense. Quand même, l'endroit qui sont enfermés est très concentré avec des gens. Il faut continuer. On s'est finalement habitués au masque. Et donc, je ne vois pas pourquoi on l'enlèverait. Surtout que le virus y est toujours. Et donc, voilà. Bon, tout dépend des avis de chacun. Moi, je pense que je garderai le mien. Retour à la surface. Et ici aussi, ces navetteurs bruxellois sont partagés. C'est un endroit confiné. Donc, je pense que ça peut être encore pas mal. Mais c'est vrai que quand il fait chaud, c'est dur. Donc, je crois que je serai partiel. Bon, pour moi, je serai content de la lever, sincèrement. Petit détour en Wallonie. Et là, pour le TEC, la levée de cette obligation serait un véritable soulagement. Ça a eu toute son utilité pendant la durée de la pandémie. Avec d'autres mesures, ça a permis de faire du transport en commun à un lieu de transport sûr. Mais aujourd'hui, avec les chiffres de la pandémie, il nous semblait important de pousser au fait qu'on enlève le masque. Et ça va permettre ce retour à la normale qui est important pour nos clients. En attendant que la sentence tombe, le port du masque reste encore, en théorie, obligatoire. Et après le Covid-19, doit-on s'inquiéter d'un autre virus ? La variole du singe est en train de se propager dans plusieurs pays. Deux cas sont confirmés en Belgique. Mais les scientifiques ne sont pas trop inquiets car la maladie est moins contagieuse que le coronavirus. Explication avec Camille De Kéquer, Hugo Moriamé et Anne Pollard. Des boutons sur le corps, sur le visage, des douleurs musculaires accompagnées de fièvres et de maux de tête. Voilà les symptômes de la variole du singe. Ce virus, il a pour l'instant été détecté chez deux personnes en Belgique. La variole du singe, c'est un virus qui est proche du virus de la variole. Donc ça, c'est un virus qu'on a pu éradiquer il y a déjà quelques dizaines d'années grâce à la vaccination. Mais ce virus, qui infecte surtout des animaux, notamment des singes, peut aussi provoquer des infections de façon rare chez les humains. La variole classique est-elle éradiquée depuis 1979 ? Alors comment expliquer aujourd'hui le retour chez nous de ce type d'infection ? Le vaccin contre la variole classique protège à 85% contre cette variole. Donc l'arrêt de cette vaccination-là a eu pour conséquence de progressivement, chez les individus plus jeunes, augmenter le taux d'infection. On retrouve la variole du singe surtout sur le continent africain. Mais depuis quelques jours, des dizaines de cas se déclarent en Europe et en Amérique du Nord. Aujourd'hui, on voit que ces maladies qu'on pensait tropicales peuvent survenir chez nous. C'est aussi ce qu'on prédisait depuis quelques dizaines d'années déjà. Ces maladies émergentes, avec les changements climatiques, avec ces migrations intenses, internationales, les virus, les pathogènes migrent aussi. Les symptômes de l'infection ne sont pas graves. Mais une fois les boutons éclatés, les lésions peuvent alors s'infecter. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les personnes qui présentent ces fameuses lésions se présentent chez leur médecin, qu'on puisse faire le diagnostic, qu'on puisse aussi arrêter ces chaînes de transmission. Les autoritaires réfléchissent ce vendredi à une stratégie pour limiter la propagation du virus. Dans la suite de ce journal, des images fortes dans un hôpital ukrainien, elles ont été tournées par une femme médecin. Le cirque aérien, c'est la spécialité de l'école du doudou en région montoise. L'établissement fête ses 30 ans d'existence. Et puis c'est l'accessoire indispensable des festivals, le gobelet en plastique recyclé. Nous irons dans une entreprise belge qui en fabrique. Mais tout d'abord la guerre en Ukraine. Des centaines de militaires sont retenus par les Russes. Nous vous en avons déjà parlé. Ils ne sont pas les seuls. Du personnel soignant est aussi prisonnier de guerre. Et une médecin a réussi à entrer en contact avec des journalistes. Elle leur a livré des images filmées dans son hôpital grâce à une caméra corporelle. Des histoires difficiles. Des images parfois très dures, je préfère vous prévenir. Le montage est de Ludo Hanchir. Ce sont les tout premiers jours de l'assaut de l'armée russe sur Mariupol. Les blessés arrivent en grand nombre à l'hôpital. Les équipes de soignants sont immédiatement mises au travail. Yulia Paievska est médecin. Elle est aussi surnommée Tayra. Elle a décidé d'enregistrer ses journées au moyen d'une caméra corporelle. Les interventions s'enchaînent à un rythme effréné. Tayra s'organise, organise ses collègues pour tenir le coup. Elle a organisé sa propre unité, les anges de Tayra. Elle est bien connue dans toute l'Ukraine. Elle a sauvé nos blessés sur le champ de bataille. Elle a également aidé les soldats russes, comme le prescrivent toutes les conventions. Lors des bombardements, des rescapés et blessés à des degrés divers sont amenés aux urgences. Des enfants aussi. C'est ce qu'il y a de plus dur pour les soignants. Quelquefois, tous les efforts restent vains et la mort, tant combattue, triomphe. Je déteste ça. Des combattants sont aussi amenés en grand nombre à l'hôpital. Des soldats ukrainiens, mais aussi des prisonniers de guerre russes, blessés au combat. La tension de la guerre est loin d'être dissipée. Des soldats russes sont soignés, interpellés par les Ukrainiens, défendus aussi par Tayra. Du calme, du calme. Depuis que les derniers journalistes ont quitté Mariupol, Tayra a été arrêtée par l'armée russe. Ses amis espèrent la revoir bientôt. Je crois qu'elle reviendra. Nous ferons de notre mieux. Chacun de nous fera tout pour qu'il revienne entier, elle et son chauffeur qui ont été capturés ensemble. Ses collègues poursuivent son travail pendant que la Russie décrit Tayra comme une néo-nazie, membre du fameux bataillon Azov. Ses collègues démentent. Elle n'est pas une sorte de radicale ou de nazi. Elle est apolitique et aide tous ceux qui en ont besoin, comme un vrai médecin qu'elle est. Yulia Paievska est avant tout médecin. En plus de soigner les victimes de la guerre, elle a décidé de témoigner, sans doute le plus grand reproche que lui fait l'armée russe. La météo est contrastée dans le monde pour l'instant. Certains pays suffoquent, comme l'Inde, d'autres grelottent. Et c'est d'ailleurs le cas au Brésil. Une vague de froid touche les tropiques. Le thermomètre n'était jamais descendu aussi bas en cette saison. Voici des images étonnantes, avec Cybele Ceylan et Alice Debati pour les commenter. Des flocons, en plein mois de mai, dans le sud du Brésil, on croit rêver. Il neige ici ! L'événement est exceptionnel, alors les habitants sortent moufles, bonnets, et ne boudent pas leur plaisir. On ne peut pas résister à venir, voir la neige de cette façon, c'est génial. L'état de Santa Catarina enregistre depuis plusieurs jours des températures inférieures à 2 degrés. Cette vague de froid est due au cyclone Yakekan et au mas d'air polaire qui l'a poussé à l'intérieur des terres. Si elles émerveillent, ces conditions climatiques sont aussi dangereuses pour des milliers de sans-abris. Deux personnes ont perdu la vie dans la région. Plusieurs de mes amis sont déjà morts à cause du froid. Deux de mes amis sont morts cette semaine sur la place. Quand nous nous sommes réveillés, ils étaient froids. Cet homme va maintenant passer la nuit dans un abri. La ville de Sao Joachim tente de s'organiser dans l'urgence. Nous avons établi des lieux d'hébergement ici afin qu'ils puissent avoir des conditions meilleures et plus sûres pour dormir, avec une couverture, un repas et un kit d'hygiène, afin qu'ils puissent avoir plus de confort en cette période de nuit froide. Les chutes de neige devraient continuer dans la région pendant plusieurs jours. Une anomalie liée, selon les experts, au dérèglement climatique. Revenons chez nous avec une question. Comment aider les jeunes en dépression ? Depuis la crise sanitaire, de nombreux étudiants ont décroché. Ils ne trouvent plus leur place dans la société. Alors une école teste en ce moment un kit pédagogique. Voyons cela avec Damien Louvet, Déborah Capelle et Benjamin Carlier. En fait, quand je me sens mal, je n'ai pas vraiment envie de le montrer aux gens. Je n'ai pas envie que les gens me prennent pour des termes faibles. Djiba Fofana a 17 ans. Il est en troisième secondaire. Et aujourd'hui, au lieu de son habituel cours de sciences sociales, il a l'occasion de s'exprimer sur ce qu'il ressent auprès de ses camarades. Un moment d'expression qui lui fait du bien. On peut exprimer un peu ce qu'on ressent, avec des personnes avec qui on est en confiance. Et voilà, en tout cas, je leur fais confiance quand je parle de certains trucs. Et c'est le cas de beaucoup de ses élèves. Ils ne se connaissent pas nécessairement bien, mais apprennent à se respecter l'un l'autre et découvrent parfois qu'ils ne sont pas les seuls à éprouver les mêmes sentiments. J'ai appris que plusieurs personnes se sentaient seules, parfois déprimées, à des problèmes familiaux dont ils n'en parlaient pas et que ça peut leur faire du bien d'avoir une personne qu'on peut écouter. Des confidences sous forme d'un jeu. En respectant quelques règles de base, on écoute les autres, on ne se moque pas et on n'ébruite pas ce qu'ils se racontent lors de cet atelier. Des ateliers devenus encore plus nécessaires avec l'enseignement à distance, qui a fort isolé les jeux. Après deux années de Covid, on se rend compte qu'ils se sont vraiment rentermés dans une bulle et ils ne se permettent plus d'exprimer leurs sentiments. Et pour certains, ça fait partie de leur développement en fait. Chloé, 15 ans, a ainsi expliqué à une partie de la classe qu'elle était très stressée et que cela engendrait des toques chez elle, provoquant beaucoup d'interrogations de leurs parents. Quand j'en ai parlé, ils m'ont tous regardé bizarrement, tu t'arraches les sourcils, tu t'arraches les cils et tout. Et ils ne savaient pas que ça existait à cause de l'anxiété. Et en même temps, je leur apprends les choses et je leur explique que c'est pas... Les gens peuvent trouver ça bizarre, mais c'est juste une façon d'extérioriser. Des kits testés pour la première fois cette semaine à Namur, mais qui seront disponibles pour les enseignants de toutes les écoles secondaires afin d'aider leurs élèves à briser la glace. Nous terminons par un record. Une Mercedes de 1955 a été vendue aux enchères pour 135 millions d'euros du jamais vu. Il s'agit d'un coupé 300 SLR et on en trouve seulement deux exemplaires au monde. Voilà, dans un instant, la météo de Stéphane Pieboeuf. Et puis, affaires conclues. Je vous souhaite d'ores et déjà un bon week-end à lundi. Sous-titrage Société Radio-Canada